Pour Sandra, objectif zéro déchet, c'est mission accomplie. Mais pour se défaire de ses vieilles habitudes, il lui aura fallu deux ans. Une cuisine zéro déchet, ça se résume à des bocaux. Deux ans pour se débarrasser définitivement de tout objet jetable. Ça c'est le garde-manger, il est tout nouveau dans la maison, ça fait un mois que nous l'avons. C'était la place de mes poubelles, donc on a viré les poubelles et on a mis à la place le garde-manger. Son secret, des produits frais ou faits maison. Les oeufs des poules, des chips de pommes, un peu de charcuterie, la soche qui est en train de sécher, la tombe. Et qu'on ne vienne pas lui dire qu'elle n'a que ça à faire. Et au-dessus, c'est les bocaux qui sont en cours. Donc là, c'est un levain maison qui va remplacer la levure pour faire pain, gâteau ou autre préparation. Je travaille à 100% et j'ai une heure et demie de route pour aller travailler aller-retour et j'arrive à faire tout ça. Voilà un frigo zéro déchet. Donc des heurts maison, des restes, un tofu maison que j'ai fait, pâte à modeler maison. Frigo, prochaine étape, quand il tombe en panne, on le remplace là. Sandra est passée d'un budget de 150 euros par semaine à maximum 30 euros pour une famille de 4 personnes. Et la petite gourde, on ne sait jamais si on a soif. Son dernier obstacle, les bouteilles de lait en plastique. Elle a fini par trouver une ferme à 20 minutes de chez elle, près d'Escraniol. Coucou, ça va Audrey ? Ça va et toi ? Oui, moi je t'ai pris le lait pour tout le village. Très bien. Sur des personnes qui viennent chercher du lait, c'est presque 80% des personnes qui emmènent leurs bouteilles. Parce que justement, moi je fais payer le contenant pour favoriser ce genre d'action en fait. Chaque semaine, une famille du village fait la tournée de lait pour tout le monde. Oui, merci. Je t'en remercie Audrey. Merci. Allez, ciao, à bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Sandra ramènera chez elle 6 litres de lait. Ce sont autant de bouteilles en plastique qu'elle n'aura pas à jeter. Ça va Loulou ? Je t'ai ramé le lait. A Escraniol, elle a convaincu une quinzaine de personnes de rejoindre l'aventure du zéro déchet. Je m'éclate donc je veux continuer à partager et c'est tellement simple au quotidien qu'il va falloir se lancer en fait. Autodidacte du zéro déchet, Sandra a décidé d'en faire son métier. Elle dispensera bientôt des formations. Sous-titrage Société Radio-Canada